Allo tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Drumfields Café, la huitième saison. Ça va déjà très vite. Je suis très content de toutes les saisons qui sont passées. Déjà, on a eu beaucoup de gens qui ont été dans nos émissions des invités, de toutes les souches, l'univers de la musique, de la batterie. Je vous invite à découvrir notre site web qui est www.drumfieldscafé.com. On a toutes sortes de choses à découvrir. Ce n'est pas juste des entrevues, Drumfields Café. Vous allez voir, il y a des articles. On a des concours. On a aussi, c'est dans quatre langues. Donc, je vous invite vraiment à aller surfer, à aller voir un peu sur notre site web toutes les choses que vous ne saviez pas que nous faisions. On n'est pas juste moi et Denis. Il y a plein de gens qui participent à Drumfields Café, ce qui est très intéressant depuis plusieurs années. Donc, oui, parce que ça fait déjà des années. On va faire notre quatrième année bientôt. Donc, je vous invite à aller voir un peu tout ce qu'on fait déjà d'avance. La huitième saison, bien, elle s'entend déjà. Elle a déjà commencé avec Denis la semaine dernière. C'est la première émission de la saison huit. Donc, on va déjà aller avec notre invité. En fait, c'est un ami à moi depuis, je ne sais pas, 20 ans. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui. On va discuter avec lui parce que, disons qu'il y a des gros changements dans sa vie. C'est très intéressant aussi pour lui, pour sa carrière. Fait qu'on va voir un peu comment ça allait avancer, ces choses. Fait qu'on va l'accueillir maintenant. Allô, Philippe Lemay, comment vas-tu? Hé, salut Éric. Ça va super bien. Merci. Je suis super content, super touché et fier de pouvoir participer à Drumfields Café. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Bien, bienvenue. En fait, juste pour que les gens le savent, qui ne te connaissent pas, tu es Québécois, mais là, tu as déménagé en France. Donc, c'est quand même un gros move. Comment cette décision-là s'est prise dernièrement? Ça fait plusieurs années. Comment ça s'est fait tout ce soir-là, en fait? Oui, bien, écoute, c'est une très bonne question. En 2019-2020, on avait prévu déjà un voyage ici avec ma femme et mes deux enfants pour que, bon, il fallait que ça concorde avec l'école, évidemment, qui puisse être scolarisée ici. Donc, on était venu à Clapier, qui est le village natal de ma femme, faire une année. On a fini notre année. Il y a eu un truc qui s'appelle la COVID qui nous a mousillé. Oui, oui. Il y a eu 50 % de l'année qui a été moins agréable, je te dirais, parce qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas visiter, rien faire. Mais bon, ça fait partie du truc. Donc, on est retourné chez nous. Après ça, j'ai vu que ma femme, ça commençait à y manquer, après une couple de mois, de vivre sa vie avec sa famille, sa soeur, son frère, sa mère et aussi ses amis, ses copines d'il y a longtemps. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je vais arriver à 50 ans de vie au Québec. C'est bien, on est dans le sud de la France. Il fait beau, il fait chaud. On peut aller vivre là-bas un petit bout de temps, si tu veux. Tu sais, moi, j'ai toujours été un peu un petit gars débrouillard pour me trouver du travail. J'ai trouvé du travail là-bas en musique ou en audiovisuel, mais sur une scène à quelque part en France. Je pense que le marché est très, très, très intéressant. Et puis, l'idée est partie de là, mais c'est surtout les enfants qui ont décidé, rendu là. J'ai dit, écoute, on ne peut pas leur imposer, mais il faudrait au moins voir une idée. S'ils n'ont vraiment pas envie, il faudrait peut-être considérer ou trouver autre chose. Mais non, ils ont tout de suite répondu à la question, est-ce que vous préférez votre vie au Québec ou en France? On veut aller en France. On a dit, OK, go, on se lance, on le fait. Ce qui est un peu drôle, c'est que j'avais déjà entamé ma procédure pour avoir ma citoyenneté française. Parce qu'après cinq ans de mariage, on peut faire ça. Donc, je suis arrivé ici en juillet 2023, mais en tant que citoyen français. Bon, je n'ai pas mon passeport, mais je suis en train de faire les demandes et tout. Mais j'ai ma résidence, donc je peux rester sur le territoire sans document. Ça a beaucoup facilité le truc en question aussi. Tout à fait. Oui, ça enlève un peu de l'odeur. En plus, la France, il y a un très bon système. Parce que tu parlais de faire de la musique là-bas. Avec les intermittences, tu sais, que tu travailles, tu as des redevances. Il faut que tu fasses un nombre d'heures, tu as des pointages. C'est génial parce que je connais notamment d'amis français qui vont travailler beaucoup dans leur année comme musiciens. Puis à la fin de l'année, ils vont se prendre des vacances pendant deux, trois mois. Mais ils vont faire des workshops aux États-Unis, en Allemagne, tu sais, de musique. C'est vraiment excellent, ça, pour les musiciens. On n'a pas ça partout. En fait, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Donc, c'est un avantage. J'espère que tu vas pouvoir en faire partie de ça aussi. Ça serait cool pour toi. Ben oui, ça serait super intéressant. Ben oui. Après, bon, moi, je ne suis pas aussi technicien, si on veut, au niveau drum. Je n'ai malheureusement pas fait mes devoirs comme il faut quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai pratiqué des trucs. J'étais plutôt autodidacte. Jusqu'à, en fait, tout le long. En fait, j'ai démarré au secondaire quand j'étais jeune. Mais j'avais un prof de musique. Je faisais de l'harmonie. Il n'y avait pas personne en percussion. Il n'y avait pas de coaching. C'était, voilà la méthode. Il lit comment ça fonctionne. Puis, il tape au bon moment. C'est correct quand je dis ça. Oui, ben, c'était ça à l'époque. Il n'y avait pas YouTube, hein? Non, les YouTube n'existaient pas à l'époque. Il y avait les cassettes bêta après VHS. Puis, c'était ça. Moi, je me souviens, j'attendais des émissions. Je me souviens, Radio Québec, au Québec. C'est devenu Télé-Québec. Ils publiaient des... En fait, il y avait le festival de jazz. Ils mettaient des vidéos du festival de jazz des années passées. Je me souviens, j'écoutais, puis j'avais mon vidéo. Puis, je me dépêchais d'enregistrer des performances. Juste pour être certain d'avoir une performance intéressante à écouter pour l'année. Parce que c'était ma chance. Ça fait que j'en ai tellement enregistré. J'ai des cassettes à pu finir. Je trouvais que c'était ça à l'époque. Ben oui. Les choses ont changé. Ben oui. Puis moi, j'avais la chance que ma mère enseignait dans le département de musique à l'école secondaire. Elle, bon, son volet à elle, c'était l'exilophone. Ça fait que bon, elle ne m'a jamais insisté pour faire de la musique. À huit ans, je lui ai dit, ben, tu voudrais-tu prendre des cours de chant et tout? Je lui ai dit, ben oui, j'ai fait du chant choral. Ce qui a été vraiment winner pour développer mon oreille musicale. Mais après, au secondaire, c'est moi qui, un jour, est allé la voir. Puis, j'ai dit, hey, j'aimerais ça essayer le drum. Parce que je voyais les jeunes pratiquer un peu plus vieux que moi. Mais au secondaire 4, je pense, à ce moment-là. Puis, j'aimerais ça. Puis, un jour, elle trouvait un des jeunes qui était partant, tu sais, pour me le montrer. Puis, il a dit, ben, viens, je vais te montrer comment faire. Puis, il m'a montré à faire un 4x4. Puis, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je fais le truc. Je joue. Là, il me regarde. Tu as déjà joué? Je dis, ben, non, je n'ai jamais touché à une batterie de ma vie. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, tu sais. Il dit, ben, OK, je pense qu'il y a quelque chose, là. Oui, bien, ça part de même. Mais justement, tu as fait une belle connexion. Dans le fond, ta mère était à l'enseignement de la musique. Puis, toi, tu as commencé comme ça ou tu as jumpé, tu as sauté rapidement dans un groupe ou dans un truc. Je parle outside, à l'extérieur de l'école. Comment ça s'est fait que tu es parti vraiment comme un drômeur parce que tu ne savais pas c'était quoi? Il y a une raison aussi. Absolument. Ben, en fait, au début de l'année, je jouais du trombone en secondaire 2. Oui, j'ai joué du trombone. Donc, j'allais au département de musique, puis j'allais voir ma mère. J'ai essayé le drôme, après rester de là. J'ai continué au trombone. Mais un moment donné, le prof, il dit, OK, on n'a pas un jeune de ton niveau dans une autre classe en secondaire 2 pour faire de la batterie. Tu veux-tu faire de la batterie? Il dit, écoute, j'ai sauté au plafond. J'étais tellement content. Fait que j'ai commencé à faire de l'harmonie, à faire de la lecture. Puis, à ce moment-là, je me suis m'écouté des chansons un peu comme toi, à la radio, sur les cassettes que je m'achetais. Puis, je n'avais pas de batterie à la maison. On était dans un deuxième étage, en appart avec ma mère. À cette époque-là, batterie électronique, ça existait, mais c'était les pads octogonales. Les systèmes. C'était pas tout à fait ça. Puis, on n'avait pas le budget. Fait que je tapais des oreillers, puis je faisais du airdrum en pratiquant dans ma tête, puis en voyant le kit. Puis, c'est comme ça que j'ai appris à me dépanner jusqu'à un moment où il y a eu des shows de lip-sync. C'était populaire à notre époque. Je te parlais de ça à la fin des années 80. Puis là, il y a une gang d'amis qui disaient, « Ça serait cool, c'est une affaire du drum sur des chansons. » Tu sais, ils cherchent un drummer, tout. « Ah, bien, OK. » Puis là, bien, j'ai joué, je faisais semblant, mais j'ai rencontré d'autres musiciens, dont Pat Mainville, que tu connais très bien, parce qu'on a travaillé ensemble, les trois, avec les Parfaits Inconnus à l'époque. Je rencontre Pat qui, lui-même, joue pour vrai, mais là, vient faire un lip-sync. Puis là, on se dit, « Hey, ça serait cool qu'on joue ensemble. » Puis c'est là que ça a démarré. C'est là où Pat et moi, on ne s'est jamais relâché depuis 1986 qu'on fait de la musique ensemble. Puis je n'ai jamais arrêté le drum depuis ce temps-là. Bien, c'est un bel exemple pour les gens qui écoutent parce que souvent, tu dis, « Tu n'as pas arrêté. » Même si on a d'autres métiers, on fait d'autres projets, peu importe, les gens ont des activités, ils vont continuer à faire de la musique. Peu importe l'instrument, la musique devient une passion. Puis c'est un bel exutoire, un truc aussi pour enlever du stress, connaître des gens, faire d'autres choses. Puis là, tu ne t'as jamais arrêté. Ça, c'est assez génial. C'était quoi ta première batterie, par curiosité, que tu as eue? Après tes oreilles, bien sûr. Oui, c'était Wabasso, Wabasso puis Sears. Mais non, pour le drum, je pense que c'était un Westbury bleu. Ah, ça, ceux-là sont vraiment bons. Bleu clair. Ton meilleur. Moi, j'avais le noir. Il était correct, tu sais, mais oui. Oui, c'est ça. Le bleu était un petit peu plus high-pitch dans les tomes. Ça fait que oui, c'était un ticket Westbury. C'était bien correct, là. C'était énorme pour moi de partir d'oreiller, comme tu dis, si bien, à un vrai drum. C'était super cool, là. Ça fait que ça a bien débuté. Mais c'est drôle parce que les Westbury, ils ont eu des premières années. Tu sais, c'était Pearl. Puis le hardware des premiers Westbury, ils ont fait une édition de base, mais il y a une édition deuxième niveau qui existait, qui est devenue les Pearl Forum, dans le fond. Puis c'était pas le modèle que moi j'avais, là. Tu avais vraiment des pattes qui se rétractaient. Tu avais vraiment un hardware qui se tenait. Mais c'était trop hot pour le prix qu'ils avaient. Fait qu'ils ont changé le nom, puis ils ont repris le modèle pour le faire. Tu sais, c'est comme Procution, tu sais, où toutes ces marques-là, de nom, tu peux acheter un container de ces drums-là. C'est une compagnie qui fait ça. Tu mets ton logo dessus. Tu vas avoir un drum à toi, là. Tu sais, tu vas en avoir 350 dans un container. C'est un peu ça à l'époque. Puis ils ont catché de quoi? Parce qu'après ça, ils ont développé, bien, un peu en même temps, mais plus poussé un petit peu après, les Pearl Export, qui sont devenus les drums les plus vendus au monde, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Un million, un million point de cent. Ça n'a aucun rapport là, je dis ça, mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était un million et plus de drums vendus. Export. Wow. C'est impressionnant, là. C'est énorme, là. Ouais, c'est... Ça ne sera jamais battu, selon moi. Impossible d'accrocher ça. Non, non, non. Puis, continuons avec ça. En fait, là, tu disais que tu avais joué avec Patrick. Tu as joué... Ouais. Tu as fait tout de projet, tu sais. Moi, je sais... Moi, je t'ai vu... Bien, tu sais, je t'ai vu souvent jouer, là, mais je veux dire, je t'ai vu il y a deux ans à Calgary jouer avec l'hommage à Queen, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis, je sais que tu en as fait beaucoup d'hommages. Parce que je vais revenir en arrière tantôt sur ton parcours, mais moi, ce que j'aimais, c'est que tu es assez caméléon. Tu sais, tu vas être capable de t'adapter vraiment vite au style, puis à sonner dans le style du projet. Puis, ce qui est dur avec un hommage, c'est de... Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir la même barbe que le drummer, puis le costume en lycra, là. Mais je veux dire, tu vas avoir ta touche, mais il faut que tu sonnes dans le style. Parce qu'il y a des fans qui sont en arrière, qui vont checker tes... Tu sais, il y en a des mêmes, là. Moi, je suis allé voir, puis je me sens amusé comme un fou. Mais il y en a qui vont checker le drum fill, puis tu sais, comment est-ce que je veux dire? Toi, tu n'as tellement fait... C'est-tu devenu... Est-ce que tu es arrivé comme ça, ou si tu es un fan de certains styles de ces genres-là, puis ça a donné que tu as appliqué dans des projets, puis ils t'ont pris comme drummer? Parce qu'il y en a fait plusieurs, quand même, des hommages. Comment c'est arrivé, un peu, tout ça, en général? Oui, c'est... En fait, c'est très drôle. Parce que, bon, le premier groupe hommage que j'ai fait, c'est un hommage aux Eagles, qui roulent encore au fond, au Québec. Ça s'appelle One of These Knights. Puis cet hommage-là, je connaissais la sœur du chanteur par un ex-conjoint qui était plombier avec moi à l'époque. On s'entend-tu que tu parlais d'un autre métier? Bien, c'est ça. Je faisais aussi de plomberie, chauffage, réparation d'appareil au gaz. J'ai des certifications là-dedans, parce qu'il faut continuer de bien manger. Puis elle me dit un jour, elle me dit, « Ah, mais il y a mon frère qui cherche un drummer, qui sont dommages. » Ça fait qu'elle me donne les coordonnées. J'envoie toutes mes infos. Les gars, ils m'ont contacté. Ils disent, « Il va y avoir des auditions, tout. » J'ai passé l'audition. Écoute, ils m'ont dit, « Eagles, là, j'en connaissais quatre, cinq chansons. » Sauf que je suis un gars ultra-médiculeux, assez perfectionniste. Donc ça, ça aide quand il faut que tu repiques quelque chose de quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois efficace. Je suis capable d'écrire des charts. Ça fait que j'écoutais les tunes, puis je repiquais tout. Puis je répétais. Donc je suis arrivé là-bas, je me suis dit, « Il faut que ça sonne, Don Henley. » Bon, Don Henley, c'est pas compliqué. Ça fait que ça, ça aide. Oui, mais souvent, c'est dangereux. C'est un piège aussi. Ben oui, puis il faut que tu sois vraiment, on dit « drette » dans le langage, il faut que tu sois « drette ». Bon, moi, je suis habitué de jouer au métronome, ça fait des années. Même live, j'ai toujours un clic que je roule, que j'arrête quand je n'ai besoin, mais il est là. J'ai fait la répète avec les gars. On dit, « OK, c'est beau, man. » On a jasé. Il a dit, « OK, c'est le genre de personne qu'on cherche parce qu'on reviendra là-dessus plus tard. Mais oui, c'est cool d'être talentueux puis de bien rendre la marchandise. Mais après, il faut que tu saches que tu vas passer des heures en transport avec ces gens-là. C'est important d'avoir un caractère qui concorde avec le reste du band. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne sera pas agréable, la route. Ça, c'est un super bon point, ça. Continue, continue, continue. Je vais en revenir sur le point, mais continue. Parfait. Donc là, je suis parti, j'ai fait l'hommage We Girls avec les gars. J'ai roulé un bout de temps avec eux autres. Je faisais aussi des backups vocaux de Dan and Nix qui sont super aigus parce que j'avais la chance d'être capable d'y faire. Ça donnait un break au chanteur aussi. Après, cet hommage-là, j'ai mis ça de côté pour un petit bout de temps. Ils ont pris un autre drameur, ils sont partis dans une autre direction et c'est bien correct. On est en bon terme après ça quand même. Puis là, il est venu la possibilité par Luc Caron qui venait chez Musco Pratique faire des tune-up de guitare qui était super ami avec un des premiers gars qui m'a montré à faire l'audiovisuel nordine. Puis Luc, il m'a contacté pour... En fait, ce n'est pas vrai, je suis encore dans la match We Girls. Ils ont dit « Hey, tu joues à la Prairie telle date. On aimerait ça aller te voir, tu sais, la gang d'hommage à Queen parce que... OK, cool, venez. » Moi, je ne sais pas, mais le drameur, il est déjà parti du band à ce moment-là. Mais les gars veulent venir me voir pour voir si je peux faire la job. Ils viennent me voir à la Prairie. Ça n'existe plus cet endroit-là. C'est une place d'escalade. Je ne me souviens plus du nom du resto-bar. C'était super bien. Ils viennent me voir tout. Ils se font un meeting après. Ils ont dit « OK, c'était intéressant, on va te prendre. » Ça fait OK. Et encore une fois, Queen, j'en connaissais avec Exxon comme probablement beaucoup de monde. Comme tout le monde, oui. C'est ça, tu sais. Il y a des chansons comme « Bicycle Race » qui est tout un défi pour jouer au drum. Ça bouge, ça change. C'est intéressant. « Hey, c'est cool. » « Hey, c'est cool. » Oui, exactement. Ça part de même. Dans le milieu, tu as une autre section qui est complètement hors-champ. Puis après ça, tu reviens au début. Je sais, j'en connais la toune. C'est un défi. C'est un défi technique. Oui, mais c'est cool à jouer. Ça fait que vrai, je me lance dans l'hommage à Queen. Le drummer qui faisait cet hommage-là était aussi d'un hommage à Supertramp. Il a aussi quitté parce que ses deux parents, t'es malade. Ils m'ont dit « Écoute, on a tout le rhythm section qui fait l'autre band aussi. Veux-tu faire l'autre projet? » « OK, encore une fois, Supertramp, je la connaissais toi. Je m'assois, je fais mes charts. » Après ça, c'est des amis plus d'autres projets. Un hommage à Bon Jovi qui était le bassiste d'hommage à Queen qui a décidé de partir un truc plus corpo avec un nom de Van Corpo aussi en même temps avec des séquences. Là, je suis tombé dans Poutine. Là, je roulais. Je faisais quasiment juste ça parce que je n'avais pas le temps de faire d'autres projets. Après, je ne sais pas. C'est ton nom qui circule. « Hey, si tu es besoin d'un drummer pour des hommages, je rappelle ce gars-là, parce qu'il fait un job au bout et ça va sonner pareil comme sur l'album. Les fans ne vont pas être déçus. Tu vas voir, il est drôle, il est facile à tourner. C'est un bon tech. Il a tout son gear. Moi, j'ai mes micros, mes snakes, mes pieds. J'ai tout mon gear. J'ai mes flight cases qui s'en viennent dans le container justement ici. Je suis prêt à tourner n'importe quand. Oui, bien, c'est bon ce que tu as parce que j'avais arrivé qui avait dit un moment donné, il avait dit « Les gars, c'est important, ayez une voiture. » Je dis « Les gars, les filles aussi. » C'est juste une expression. Je dis « Ayez votre voiture pour vous déplacer. » Il avait raison parce que je veux dire « OK, si tu restes à New York, à Toronto, downtown, ce n'est pas nécessaire. Tu prends un taxi avec ton drum, tu t'arrangeras. » Mais je veux dire, si tu vis à Valleyfield comme tu étais, où tu fais toutes tes places partout en Ontario, il faut que tu aies une voiture avec les téléplettes, amener ton gear, traîner ton stock. Tu n'es pas obligé d'avoir le taux de l'année, mais c'est important d'avoir un mode de transport pour amener tes affaires. pas attendre que le bassiste te fasse une ride pour te ramener chez toi. Ce n'est pas pratique. Non, tu as un vrai bon point. Et là, tu as dit tantôt, tu as quoi de fun aussi que j'ai bien aimé. Tu as dit, tu te fais un network, tu te fais un réseau. Ça, c'est vraiment important. En fait, c'est important. Ça dépend pour qui, mais dans ce milieu-là, ils se connaissent un peu tous. C'est comme dans le milieu, je veux dire, tu vas dans le milieu des rockers, tu vas dans le milieu du cirque, tu vas dans le milieu des punk rockers, des corpos, tu sais, il y a des gamiques. Fait que quand tu viens être dans ces gamiques-là, à un moment donné, ça se connaît tout. Tout le monde se parle. Puis ça, c'est important. Puis tu peux avoir la meilleure personne, le meilleur batteur, mais il n'est pas intéressant à travailler avec. Ça va être pas le fun. Moi, Michel Cusson, quand il m'avait demandé, Eric, peux-tu additionner le premier, on avait un bassiste qui avait quitté la première tournée de Cavalier 1. Il m'avait demandé, pourrais-tu additionner le bassiste? Mais il dit, regarde pas son jeu. Il dit, moi, je vais m'en occuper. Je veux que tu ailles prendre un café avec puis tu jases avec. Puis j'étais entre deux villes. Je pense que c'était comme de mémoire. On s'en allait à San Francisco. Puis j'étais allé à Montréal. Puis c'était genre François Desry, tu sais. Puis là, je m'étais assez avec. J'avais dit, on avait dit des niaiseries pendant une heure. Fait que ça marche. Ça va être bon. Ça va être bon. On va se faire du fun. Fait que finalement, c'est parce qu'il faut que tu es capable de gérer quelqu'un. Parce que quand tu fais un spectacle, c'est correct. Si tu en fais 450 là même avec la même équipe, tu n'es pas à la même place. Mais c'est la même chose. Quand tu fais des hommages, tu viens de le dire, tu travaillais tout le temps. Tu faisais juste ça. Mais tu fais bien du camionnage, du éconoline, du transport. Je veux dire, c'est souvent avec la même gamique. C'est bon que tu l'as mentionné, ça. Oui, exact. J'ai entendu ça d'un clinicien. Je pense que c'est Omar Hakim sur une des tournées qu'il a fait. Je ne me souviens pas avec qui. Tous des top musiciens. Peu importe les noms, ça marche pour tous les projets dans la vie, je vous dirais. Tu dis, OK, là, je m'en vais dans une... Je monte d'une coche avec le genre de musicien, la qualité de musicien que je m'en vais. Puis il s'en devait faire une tournée mondiale. Puis pendant trois jours, il était juste au studio à chuler, à se baigner, à jouer au pool. Puis lui, il commençait à être stressé parce qu'il était jeune à ce moment-là. Il dit, donc, on va-tu pratiquer? Un moment donné, ta barouette, je ne vais pas me souvenir de tout ça, live. Puis il ne savait pas, mais il était tout en train de s'étudier. Puis quand ils sont rentrés dans le studio, il a tout compris parce qu'il se regardait puis il venait de comprendre où il s'en allait dans sa toune puis dans son intention sans même s'être parlé. Ça touche ça exactement puis ça va plus loin quand ça fait longtemps que tu joues ensemble. Il y a cette communication-là que j'avais dans le match à Queen. Écoute, 10 ans de tournée à rouler en truck aux États-Unis puis au Canada, tu s'en regardes puis tu n'as pas besoin de dire rien à l'autre. Il sait exactement ce que tu vas faire puis qu'est-ce qui va se passer. Dans mon rôle, dans ce band-là particulièrement parce que j'ai été là avec eux le plus longtemps, c'est pratique parce que moi, je guide le band. Le chanteur, des fois, il peut oublier des trucs puis s'en allait le chant à gauche. Je n'ai pas de talkback puis je n'ai pas le temps d'appuyer sur un piton pour pèser dessus pendant que je joue. Je fais un signe aux autres donc ça, ça vaut de l'art, c'est pratique en telle. Oui. Moi, je veux que tu rajoutes un point, je veux que tu nous en parles. Ce n'est pas une question mais c'est plus un, je pourrais dire, une réalité de la vie que tu as mentionné tantôt de dire, tu sais, je fais de la technique de son, je connais l'éclairage. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être le meilleur dans tout, mais je parle aux gens. Mais je veux dire, tu dis, tu sais, je connais, j'ai ma snake, j'ai des micros, j'ai mon kit. Tu sais, je connais un peu l'éclairage, je connais la technique, tu sais, je suis capable de pousser un case, tu sais. Où je veux en venir, c'est que, je pense que tu en parles un peu aux gens qui écoutent, je pense que c'est vraiment important parce que à l'époque, OK, ça dépend aussi de la tournée, mais tu sais, tu dis, moi, je suis l'artiste puis là, je ne touche à rien, tu sais. OK, c'est correct, c'est une tournée de 3 millions, OK, c'est parfait. Mais là, quand tu fais des spectacles, des tournées, c'est juste un bon point pour toi d'avoir ça, de gagner ça, tu sais. Parle-nous un peu, tu aurais-tu des exemples, des trucs pour que tu puisses nous parler un peu de, que tu as utilisé ta technique, tu sais, en tant que batteur, tu as utilisé ta technique, ton côté technique que tu connais au manuel pour, pour les, aux fins du spectacle, tu sais. Oui, j'ai un exemple très concret, alors que j'ai pris la place d'un projet qui s'appelle Les Parfaits Inconnus, il y a un drameur qui s'appelle Éric Boudreau qui fait partie sur d'autres choses. Je m'en allais. Oui, oui, puis c'était correct, tout était bien fait puis il n'y avait pas de problème, mais j'étais là comme batteur, mais j'étais aussi là comme, c'était Patrick qui était directeur technique sur la dessus, mais je le secondais parce que tout seul, il ne pouvait pas tout faire. Puis là, on est au Mexique dans une super gymnase de basketball. Donc, bienvenue à l'écho et au Reverb Paul Fun. Puis là, il faut sonoriser ça. Là, on a un P.A., donc un kit de son qui pousse vers les spectateurs, vers les estrades qui sont par étage, évidemment, comme un court de basket. Et sur scène, on a des moniteurs, des retours pour nous autres entendre la balle. Le centre-même fait son truc, tout ça. Moi, je suis toujours low profile. Je ne parle pas que je fais de la technique. Je fais mes drames. Je suis collaborateur à fond. Je fais mon truc. Il part ça. On fait une toune. Les gars me regardent. Ouais, ce n'est pas évident. OK, on va en essayer un autre. On fait un autre truc. Ils me regardent. Les gars, ils disent, ça n'a vraiment pas de bon sens. Je dis, OK, on va faire, on va, puis tu sais, les parfaits, il fallait s'adapter puis c'est super parce que ça m'a tellement aidé à être relax puis à affronter des situations de pas de stress. On va trouver une solution. Je dis, OK, on essaie une affaire. Comme les moniteurs essaient de combattre le P.A. puis qu'on n'y arrive pas, on va enlever le moniteur. On va avoir de l'espace de jeu en avant. On va mettre le P.A. en croisé, en arrière. Personne fait ça dans la vie. On s'entend là-dessus. Là, là-dessus, ce show-là, il y a un kit de drum, basic, mais un kit de drum, une bass, une guitare acoustique puis une clarinette avec un micro-clip dessus. On a un kit de sans fil tout. Ça, ça va bien, mais il y a des micros qui vont bouger. Le soundman, il me regarde, il dit, le gringo, il s'en va où avec ça? Lui, ça n'a pas de bon sens. Je dis, on va, descend ton volume master, commence tranquillement, pousse-le doucement puis check le truc. On part ça, on fait le truc, on fait une toune, tout le monde arrête avec le sourire jusqu'aux oreilles. Man, c'est parfait, on s'entend puis ce n'est pas trop fort pour les spectateurs. Ça, c'est un exemple tellement parfait dans la vie que dans un livre, il n'y a personne qui va t'enseigner ça parce qu'on ne le fait pas. Mais là, on n'avait pas le choix. C'était la seule solution. Faut-tu le vivre? Faut-tu le vivre? Tu dois vivre ces choses-là pour le savoir. C'est ça. Les cheveux blancs, c'est de l'expérience. C'est de là que ça vient. Écoute, comment on dirait, à l'école, il y a des gens qui vont à l'école et quand je te dis, on en apprend beaucoup, beaucoup à l'école puis moi, je le dis à tout le monde, si tu peux le faire à l'université, cégep, collège, peu importe, faites tout ce que vous pouvez prendre comme études mais la réalité de la vraie vie est carrément autre chose. Ce n'est pas comme autre chose mais ça dépend des situations mais on en vit beaucoup puis c'est important de s'adapter aux situations comme tu viens de dire parce que des fois, tu ne te l'es pas fait dire dans le sens que tu ne le sais pas, il faut que tu réagisses sur le moment même. Tu viens de le dire tantôt, j'étais au courant de ce qui marchait puis j'ai appris à dealer, à relaxer, à respirer puis tout va bien se passer après puis c'est important. puis en musique, pour les gens qui écoutent des situations, en tout cas, tu peux ajouter un point après ça, je n'ai pas de problème, dire que des contrats parfaits, ça existe rarement. Même le gros contrat, la télévision, peu importe, tu as une grosse tournée, tu joues pour Madonna, je veux dire, il y a toujours des trucs qui vont arriver qui vont faire que ça ne va pas marcher comme c'est possible de fonctionner malheureusement. fait que puis il faut s'adapter puis t'as-tu un point à ajouter là-dessus parce que moi, ça m'est arrivé 150 000 fois, je pourrais en parler à une mission complète de problèmes, tu sais. Ah oui, bien moi aussi, puis ce n'est pas ça le but, on ne veut pas décourager les gens, on veut l'investir. au contraire, non, non, mais ce n'était pas péjoratif moi ce que je voulais dire. Bien non, bien non, c'est correct, mais moi aussi, j'ai des tonnes de trucs, une lame de trailer avec Queen Flash aux États-Unis un soir, sortir, aller à un autre hôtel, prendre un hôtel qui n'est pas réservé puis trouver un soudeur le lendemain matin parce qu'il y a un show le soir, tu sais, mécanique, c'est ça, tu sais, ça arrive. Puis, bien non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Après, c'est un concept qu'on essaie d'appliquer dans la vie tous les jours, en fait, il y a toujours un truc qui se va en vacances, il y a toujours un truc qui ne va pas aller comme se poser puis il faut relativiser puis trouver une solution pour que ça soit agréable, pareil, puis ça fait partie du bagage d'expérience ce qui fait que la fois d'après, bien, tu es quand même confiant, tu sais tes trucs, ce qui m'amène au volet, je fais un parallèle, si jamais je déborde trop, tu me dis, mais au volet de, bien, pratiquer, s'entraîner, la nutrition, tout ça, c'est des trucs super importants que tu dois maintenir à tous les jours pour que quand il arrive un événement comme ça, bien, tout le reste est déjà géré puis tu le maîtrises, donc c'est juste un petit grain de sel qui arrive, ah oui, j'ai ce petit bug là, pas de problème, je vais le gérer puis OK, on passe à autre chose, voilà. Non, mais c'est très bien dit parce que, je veux dire, OK, Guns N'Roses, ils ont fait la fête pas mal, tu sais, c'est les gens, tu sais, je veux dire, ils mangeaient pas nécessairement, ils prenaient beaucoup de boissons puis c'est ça, tu sais, la tournée avec Ozzy Motley-Crew, c'était le party, tu sais, mais c'est un exemple que je donne, mais maintenant, autre réalité, quand tu vieillis, à un moment donné, ou même quand tu es plus jeune, c'est que tu vas acheter meilleur, tu sais, je ne dis pas de ne pas prendre un verre ou de faire la fête, je veux dire, ce que tu viens de dire, c'est intéressant de, quand tu fais beaucoup de spectacles, tu vas juste gagner à faire un peu attention à toi sur la longue route, tu sais, c'est important, là. Oui, absolument, absolument. Moi, je dirais qu'on parle, tantôt tu parlais de Patrick Mainville, vous avez parti à l'époque musicopratique, je voulais qu'on en parle, des studios, parce que c'était un beau rêve que vous étiez partis puis ça a grandi, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'était des studios de répétition à Montréal, dans le quartier Verdun, puis c'est parti de, pas tant de choses que ça, puis vous avez, ça a grossi, ça a grossi, tu sais, puis je dirais que tu nous parles un peu de, tu sais, comment, votre idée, je sais que vous aviez un rêve, mais vous expliquez qu'est-ce que vous vouliez devenir, parce que c'est parti de, comme je disais, pas trop en gros, puis maintenant, il y a plein de monde qui vont répéter là, tu sais, c'est des locaux de répétition top-notch, tu sais, fait que, juste nous, peut-être en parlant un peu de ce beau projet-là que vous aviez bâti ensemble, tu sais. Absolument, absolument, bien, le projet, l'idée de départ, déjà, ça venait de quand on était ado, puis on avait un band, on n'avait pas d'endroit pour répéter, on ne pouvait pas aller dans un espace, puis faire du bruit, puis ne pas déranger personne, fait qu'on pratiquait dans le sous-sol chez quelqu'un, il y avait toujours un moment donné une police qui arrivait parce que des voisins étaient tannés, puis tu sais, c'est pas ça qu'on voulait, bien, c'était ça le résultat, fait qu'en grandissant, un moment donné avec Pat, on faisait des bars et tout, puis un moment donné, on s'est perdus de vue quelques années, je l'ai retrouvé par quelqu'un qui prenait des cours de guitare avec lui qui me dit, ah, il fait ça. Puis là, on s'est fait un souper, puis on a rêvé de, hey, ça serait cool, qu'on puisse aider les jeunes, on était en trentaine à ce moment-là, aider les jeunes qui cherchent une place pour pratiquer, puis créer ça pour eux, ça serait vraiment cool. Moi, ça n'a pas été trop long, ça a pris une semaine, on parlait de plomberie, tantôt, j'ai ratené les clés du truc quand il est pas jette, c'était un pas jette à l'époque, puis le cellulaire, j'ai dit au gars, hey, je suis vraiment désolé, mais c'est fini, moi, j'ai le goût de faire de la musique, puis j'ai un projet en tête avec un chum, puis j'arrête ça, j'arrive chez nous, je l'appelle, je dis, bah, ben, c'est fait, c'est fait, j'ai lâché ma job à 60 000 par année, puis on va démarrer des studios de répétition, on va le faire. Là, il ne parlait plus, si t'es-tu sûr, je vois, je suis pas mal sûr, mais ouais, tu sais, lui, pour lui, c'est beaucoup d'argent, quand même, mais l'argent, ça n'amène pas le bonheur, des fois, t'es mieux de faire un petit peu moins, puis de choisir ce que tu vas faire, puis avoir du plaisir à le faire, puis c'est exactement ce que j'ai fait cette journée-là. Bonne idée. De là, ben, on s'est cherché un local, on a trouvé un local, on a signé un bail, on est allé voir la banque, on a monté un petit plan d'affaires, puis on a dit, OK, on a besoin de l'argent pour acheter du gear, puis isoler des studios insonorisés, pardon, puis faire ça. Ben oui. Puis, on a démarré avec quatre studios à l'heure, avec des drones remplis de kit, remplis de basses, on avait quand même des bonnes références pour choisir les bons équipements, fait qu'on a acheté nos locaux, puis on a parti Musico-Pratique en décembre 2005, exactement. OK. Donc, on a fait, on arrivait dans Verdun, personne n'avait jamais entendu parler de ça, mais on a fait parler de nous autres parce que j'avais fait un cours de démarrage d'entreprise au Serge Montréal Métro qui faisait des dîners d'affaires avec des gens de Verdun qui se sont mis à parler de nous autres. Les gens d'affaires de Verdun sont venus nous voir et disaient, ah, tabarouette, OK, nous autres, on a besoin de faire des ventes trottoirs à chaque deux fois par année au printemps à l'automne pour faire connaître les commerçants, mais on a une scène mobile puis on met des artistes dessus. Pourriez-vous sonoriser ça? Ben, moi, j'avais mes, on revient aux connaissances audiovisuelles, ben, oui, je peux sonoriser ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'on s'est racheté un petit peu de gear, on s'est mis à faire ça. Deux, trois ans après, la personne en charge a changé de travail. Ils nous ont demandé, hey, prenez, est-ce que vous prendriez en charge tout le volet, c'est-à-dire les engager, les faire jouer? Parfait. Ouais, fait qu'on a pris un clé en main là-dessus. Après ça, il y a un changement au niveau de la gestion de la rue Wellington, puis celui qui était en poste qui est tombé comme directeur, Billy Walsh, lui, il voyait beaucoup plus grand qu'une bande de trottoir. Alors là, ils se sont mis à faire cabane à panache et boiron au mois de mars. Ça, c'est un des événements les plus courus sur la planète, parmi les dix plus courus sur la planète qui attire plus de 100 000 personnes sur la rue Wellington en trois jours. C'est quand même pas rien. Ouais. Et ça, c'est Pat. À partir de ce moment-là, Pat a vraiment pris le lead puis c'est-à-dire OK, moi, je vais gérer les équipes, les menuisiers, location génératrice. Écoute, c'est un gros truc pour une petite entreprise comme nous autres, une petite PME qui partait de deux gars tout seul. C'est ça. C'était ça. À travers ça, on avait démarré des camps d'été Rockstar à l'époque qui avaient fonctionné, mais c'était difficile de le rentabiliser parce que Musico-Pratique n'était pas assez solide. Aujourd'hui, Musico-Pratique n'est pas ultra solide, mais c'est un milieu qui est difficile. Je te dirais que des 15 studios de répète qu'il y avait à Montréal en 2005, je pense qu'il en reste peut-être cinq. Le Bass Bin. Absolument. Drum Solo. Drum Solo. Ouais, Drum Solo. Show Media qui est dans une classe complètement forte. Bravo. Bravo. Il y a Madrigal qui n'est plus là. Red est parti. Red est parti. Ça fait qu'on a quand même su résister à beaucoup de tempêtes et de temps difficiles. Puis là, le dernier projet que Pat a créé, alors que c'est très drôle parce que j'étais ici en France quand il s'est mis à faire ça, alors qu'il y avait COVID, c'est Immersion Rock Montréal. Celui-là... Cool, c'est cool. Ouais, c'est un autre volet qui a vu non lucratif qui est, dans le fond, c'est du parrainage de band. Fait que t'as un coach qui parraine ton band que coach qui te montre comment apprendre des chansons, comment travailler en band. Celui-là en version cas d'été, en version de la relâche puis tu l'as aussi en session. C'est-à-dire que pendant l'année, ça peut être ça ton activité parascolaire au lieu de faire soit jouer au hockey, soit faire d'autres sports, de la natation, peu importe l'activité. Et ça, j'en profite parce que moi, j'ai parrainé un jeune justement cet été juste avant de partir pour la France. Il y a Xavier que j'avais vu cet hiver dans un concours secondaire en spectacle de l'école Chainebleu. Et puis moi, j'étais sur le... Je faisais partie du membre des jurés. J'ai vu sa déception en arrière scène après de ne pas avoir gagné puis je trouvais ça super triste parce qu'il avait interprété une chanson anglophone qui avait traduit en français, qui faisait ça le piano voix. Écoute, à 15-16 ans, il faut être du goth de te mettre devant 500 personnes puis devant des membres de jurés. Moi, j'y ai parrainé deux semaines de camp au mois d'août. Ça vient juste de se passer. Puis tout le monde m'a réécrit par après pour me dire écoute, le jeune est fantastique, il a du talent, c'est malade. Wow, merci d'avoir fait ça. j'ai dit écoutez, moi ça là, ça part d'une discussion avec Jeff Smallwood qui est un ami de longue date. Je te dis, je fais le champ gauche mais c'est très cool. Jeff m'a inspiré parce que lui, quelqu'un a fait ça pour lui quand il était jeune. Pour faire une histoire courte, c'est ça l'idée. Puis j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer parce qu'il est super ami avec les membres de Queen Flash parce qu'ils travaillaient ensemble il y a 30 ans en studio avec un band original qui s'appelle Simon Says. C'est un band originaire de Greenfield Park. C'est un band anglophone. Puis le chanteur puis claviriste dans le band de Queen, c'est des membres de ce band original. Bref. Puis un rangeau, il me raconte ça. Puis je dis, OK. Puis là, quand j'ai vu Xavier, la petite lumière s'est allumé, j'ai dit OK, c'était à mon tour de donner un coup de main à un jeune. Puis j'ai la chance de pouvoir le faire. Go, je le fais. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit, gars, je le fais. Ça fait que c'est le dernier volet. Ouais, je pense que j'ai hâte de voir plus tard. Ouais, c'est une belle marque. En fait, c'est d'aider quelqu'un. C'est de promouvoir l'art, en fait, puis de le faire développer à son... Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas pour ça. Dans le sens que ils ne vont pas nécessairement aider beaucoup. Le Canada, les États-Unis, la France, il y a des pays comme ça que l'Allemagne, ils ont des bourses, ils ont de l'aide pour la jeunesse, pour la relève, ce qui est très, très, très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas beaucoup de pays qui ont ce genre d'aide-là. Mais à petit niveau, comme tu viens de dire tantôt, sans nécessairement aller vers l'aide gouvernementale, tu prends les rênes puis tu le fais toi-même. Je veux dire, tu dis, bon, moi, je vais le faire puis on avance là-dedans. Puis il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de relève. Puis je n'embarquerai pas dans le bateau de dire, tu sais, la génération, ah, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est facile de dire ça. Nos parents disaient ça de nous autres aussi. Je veux dire, je n'ai pas un parent, mais les générations avant nous, je pense, il y a du bon monde partout, puis il y a des gens qui sont moins travaillants. Ça fait que c'est comme dans partout, c'est partout de même. Ça fait que tu sais, mais par exemple, je veux dire, c'est peut-être l'accessibilité à jouer de la musique qui a changé. C'est la scène n'est pas pareille. C'est comment, tu l'as dit tantôt, il faut que tu paies tes factures à la fin du mois. C'est peut-être pas, il y a eu des époques peut-être meilleures que d'autres pour ça, tu sais. Ça fait que c'est toujours de faire une gestion de ce genre de questionnement. Est-ce que c'est pour moi, c'est pour moi. Quand t'es quelqu'un, un jeune, tu le motives, ça lui amène des rêves. En même temps, il va travailler fort puis comme tu l'as dit tantôt, tu touches à plein de choses. Ça fait que c'est important aussi que les jeunes comprennent de dire, OK, j'ai bien du talent mais je peux peut-être aller travailler derrière une console puis voir si je suis capable de gérer une console moi. Je suis capable de faire un son. Tu n'es pas aujourd'hui être le meilleur soundman mais de pouvoir t'autoproduire. Tu sais, à l'époque, ça prenait une maison de disques qui était une banque dans le fond puis qu'il t'envoyait dans un studio. Ça, ça coûtait des tonnes de dollars. Maintenant, tu peux avoir un micro, une carte de son puis faire des trucs chez toi, je veux dire, c'est facile. Maintenant, c'est une facilité qu'on n'avait pas à l'époque. Ça fait que c'est bon quand tu peux aider des gens puis les inspirer. Je continue dans ce volet-là mais en fait, tu as aussi enseigné, tu as donné des cours à des gens. Je veux dire, est-ce que c'est de quoi que tu voudrais poursuivre ou tu le fais-tu encore? Parce que je ne sais pas, je n'ai pas suivi si tu enseignais encore mais je sais que tu as enseigné plusieurs années la batterie à des jeunes. Oui, effectivement. D'abord, j'enseignais chez Musicopratique à une époque où il a commencé à avoir de la demande. pour plus de différents types de cours d'instruments. Pat faisait la guitare puis là, à un moment donné, on me disait, ouais, des cours de drum, c'est ça. Je dis, ok, il faudrait que je me libère. J'en ai fait là. J'en ai fait aussi en privé chez moi quand j'étais à Valleyfield au début que je suis arrivé il y a une dizaine d'années. À un moment donné, le souci, c'est que je me suis mis à tourner beaucoup en band hommage. C'était les week-ends puis les enfants, c'était le samedi matin les cours. Je me levais tôt, j'avais des jeunes enfants, mais c'est pas grave. Je me levais tôt, j'enseignais à 9h le matin jusqu'à midi. Maintenant, c'est devenu compliqué. J'ai dû mettre ça sur la glace puis arrêter. Bon, maintenant que je suis ici en France puis que c'est un nouveau départ, je n'écarte pas cette option-là. Ça peut être possible de combiner plusieurs trucs, c'est-à-dire, je pourrais faire une partie d'audiovisuel qui me fait des revenus fixes, je pourrais faire une partie de cours de drum qui me fait aussi une autre partie de revenus fixes puis qui me garde en top shake parce que tu es toujours en train de jouer puis penser puis réexpliquer. Donc, ça facilite ton jeu à toi-même en même temps. Puis, il y a aussi la partie où je veux continuer à jouer puis faire participer à des spectacles, à des projets de musique. Donc, oui, c'est possible que je revienne à ça. J'ai tout mon matériel, j'ai tout gardé mes trucs. Le volet enseignement, moi, je n'en ai pas pris beaucoup des cours privés. J'avais fait beaucoup de trucs par moi-même, donc au niveau de l'harmonie comme je t'expliquais plus tôt. Mais un jour, j'ai eu un problème de poignet, c'est-à-dire que je jouais en technique timbal puis un jour, j'ai eu un problème avec ma main gauche qui n'arrivait plus à suivre. Ah oui, c'est un hasard. Je regarde la télé, il y a un téléthon. Moi, je suis à la salle, j'habite la salle au carrefour et là, je ne voyais pas le brochure. C'était mon gars. Non, mais je savais c'était qui. C'est ça l'affaire. Je savais c'était qui. Je le vois là, j'ai dit, il est à la salle. Moi, je suis à 30 minutes en autobus. Je prends mon code, je prends mon portefeuille, je pars. OK, on s'entend, je me donne comme défi d'essayer d'être capable de parler au gars qui est en train de travailler sur une gig de téléthon. C'est quand même, si tu réfléchis à ça par après, tu te dis, c'est beaucoup de motivation. J'étais motivé. J'ai réussi. Il m'a donné son numéro. Il était vraiment, ah, tu dis, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais prendre des cours. Tu fais ça? Oui, parfait. Il me donne son numéro, je retourne chez nous. Je l'appelle. Il me dit, regarde, c'est temps de l'art, patata, patata. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec mon poignet, tout parfait. J'ai fait deux heures avec Paul. Man, ça a sauvé ma vie parce qu'il m'a montré comment bien pratiquer, faire du pad avec le métronome, les rudiments, ma technique, mettre un miroir, un petit miroir de Canadian Tire que j'ai encore, que je traîne avec moi parce qu'il vaut de l'art. Puis écoute, ça m'a sauvé. Fait que oui, puis je l'utilise quand moi j'enseigne parce que je me dis, man, ça, c'est tellement un bon truc. Regarde ce que tu fais. Il n'y avait pas les téléphones cellulaires comme on a aujourd'hui à l'époque. Fait que le miroir, c'était pas cher puis ça fait le travail. Voilà. C'est encore, c'est tellement bon au miroir. Pour vrai, au cégep, nous, on avait un miroir à une hauteur des mains partout dans un mur. Fait qu'on voyait, tu t'autocorriges tout de suite. Exact. Exactement. Fait que ça, c'est le volant d'enseignement. Pour moi, j'aime ça parce que, bon, je n'ai pas enseigné de drum depuis plusieurs années, mais j'étais dans une école comme technicien audiovisuel et j'ai démarré dans deux écoles différentes à dix ans d'intervalle une formation audiovisuelle parascolaire. au secondaire. Fait que, tu sais, oui, l'enseignement, c'est dans mes veines. Bon, c'est pas un secret, mais bon, ma mère enseignait la musique. Fait que, je pense que, j'ai eu un petit peu de stérilité-là puis j'aime ça. On me souvient, j'ai eu la chance de travailler avec toutes sortes de gens, des gens qui ne connaissent rien à l'audiovisuel puis je suis capable d'expliquer puis souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est comme, wow, t'es un bon pédagogue, c'est cool parce qu'on comprend vite puis ce qu'on ne comprend pas, tu essayes une autre méthode. Je pense que j'ai des bonnes habiletés validées par les autres. J'aimerais ça continuer à le faire. Si c'est possible, j'aimerais ça. Jamais trop tard, c'est de savoir un peu comme faire la gestion du nombre de personnes ou c'est-tu des cours de groupe ou c'est-tu, tu sais, parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. C'est important de faire cette gestion-là mais jamais, tu sais, tu peux faire ça toute ta vie. Je regarde Feu, Pete Magadini qui est décédé il y a quelques semaines, tu sais, je veux dire, il enseignait il y a trois mois, je veux dire, alors qu'il était diagnostiqué qu'il y avait une maladie. Fait que je veux dire, il a fait ça toute sa vie. J'ai enseigné à Concordia à plein de places. Fait que tu sais, c'était une passion pour lui l'enseignement puis c'est important. Écoute, le temps, il défile, on est dans quelques minutes. Tu te dis Paul, mais autre que Paul aussi, il y a d'autres influences que batteurs, que musiciens, peut-être guitaristes, des gens qui t'ont influencé comme musiciens que tu pensais. Oui, il y en aurait des tonnes, mais bon, vite fait, à l'époque, moi, j'étais un fan fini de Richard Séguin. Fait que, tu sais, Jeff Smallwood, moi déjà, c'était mon idole dans les années 90. C'est solé encore, c'est un gars fantastique, très, très agréable, très drôle, très relax. J'aurais aimé ça jouer plus avec lui, mais ça ne s'est pas fait au niveau guitariste. Après ça, des drameurs, bon, Phil Collins, chanter, puis jouer du drum comme ça, pour moi, c'est quelque chose. On ne peut pas aimer le style ou le genre de personne, mais c'est quelque chose. Fait que des batteurs, chanteurs. Neil Peart, au niveau technique, m'inspirait beaucoup quand j'étais jeune. J'aime ça écouter du Rush. c'est très inspirant justement quand tu veux t'approprier d'autres styles ou t'essayer de tasser tes patterns de fils que tu fais tout le temps puis en écouter d'autres. Lui, c'est un bon exemple pour ça, j'aime bien. Tu sais, moi, je suis vraiment pop rock, je pourrais t'en nommer des tonnes. Ah, c'est Ringo. Ringo Stark, c'est quoi je vais dire lui? Parce que je me rejoins dans la simplicité de son jeu. Je trouve que ça me rejoint puis cet honneur-là, je termine avec Ringo Stark. Il a influencé plein de monde. Je veux dire, Ringo était un des premiers batteurs. C'est vraiment populaire dans son jeu. Puis des fois, il y a des fils de drum qui sont odd. Les gens, ils ne portent pas attention à ça, mais ce n'est pas si ézzy que ça. Je veux dire, moi, j'avais vu une masterclass de Greg Bissonnette avant qu'il joue pour lui. On parle d'il y a 20 ans. Il m'a organisé par Steve Music. Je ne me souviens plus où. Je ne me souviens pas. J'avais peut-être 17 ans. Puis il en parlait puis il montrait des fils de drum. Comment il voyait de Ringo puis il expliquait pourquoi. Puis j'avais fait comme OK, bien oui. J'étais jeune, j'avais 16-17 ans. Fait que, mais non, Ringo, il a révolutionné tout le monde. Je veux dire, juste les chansons, c'est tellement mélodique. Tu peux chanter à vrai toutes les tunes des Beatles. Je veux dire, tu penses à une chanson des Beatles, de ta chambre. Je veux dire, c'est facile. Puis ça, ce n'est pas dû à tout le monde de créer comme ça. Fait que c'est intéressant. Écoute, pour finir, on sait que tu es en France, mais projet à venir, des trucs que tu aimerais faire, des choses qui s'en viennent pour toi dans les prochains, disons, six mois, disons, plus ou moins. Ben oui. Ben écoute, qui n'est pas dans la musique, mais qui fait partie de ce qui devrait se passer. J'ai eu une réunion la semaine passée avec le club local de hockey. C'est les Vipers de Montpellier qui, eux, ont des clubs en division 1. Mais ils ont aussi du loisir. Donc, des adultes qui veulent jouer au hockey pour le fun. J'ai joué dans cette ligue-là en L2 en 2019-2020. Là, ils cherchent un coach pour tout ce qui est L1, L2 puis L5 le dimanche. Ils m'ont approché pour que je fasse le coaching de ça. Oui, j'ai ça puis ça me garde en forme puis j'adore le hockey. Il y a beaucoup de trucs parallèles entre le hockey et la musique au niveau du rythme, de déplacement à tes pieds, de plein de trucs que les gens ignorent, mais tout ça est tout lié aux mathématiques. Il y a ça en septembre qui devrait partir. J'entends qu'ils me confirment si c'est bon ou pas. Là-dedans, il y a un gars qui joue au hockey d'un hommage à l'Indochine et apparemment, le batteur vient de l'autre bout de la France. Oui, eux sont basés ici à Montpellier mais le batteur vient de l'autre bout de la France donc j'attends les nouvelles de voir qu'il y a peut-être une possibilité d'eux. Ça, je pense que je connais deux tonnes peut-être. Ça va être un autre beau défi. À plus long terme, possibilité que je remplace d'un groupe hommage à Queen en Allemagne qui à l'origine était le même chanteur que celui qui est au Québec mais avec un autre band. Il y a un band au Québec, un band en Allemagne puis le chanteur il prenait l'avion entre les deux. C'est vrai. Là, je peux remplacer ce band-là. Je connais le show par cœur déjà. C'est facile. Ils ont le petit détail mais je veux dire en gros, la poutine est là. Tu as fait le gros travail à faire. Exact. Pour tout de suite, rapidement, il y a ça. Sinon, j'ai trois contacts en musique plus le studio de répète qui est dans le village à côté que j'ai déjà rencontré le gars que je connais que je vais aller visiter mais là, on est encore en mode vacances pour l'instant. En septembre, quand les enfants vont rentrer à l'école, là, je vais pousser mes trucs. C'est parfait. Écoute, Phil, c'était vraiment le fun de t'avoir avec nous avec Drumpil's Café. Merci d'avoir été, d'avoir accepté l'invitation puis écoute, on te souhaite juste du bonheur puis que des nouveaux défis vont fonctionner puis je suis sûr que ça va tout marcher puis en plus, une nouvelle expérience de vie. Pas tout le monde qui a la chance de pouvoir dire OK, je déménage dans un autre pays mais vivre dans un autre pays fait que c'est quand même une grosse étape de vie fait qu'on te souhaite juste du bonheur puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super. Hey, merci tout le monde. Merci à toi, Éric. N'oubliez pas d'aller visiter, je fais un petit pub, d'aller visiter Immersion Rock Montréal. On a besoin de votre aide. C'est un truc à but non lucratif. Tout ça, c'est pour aider les jeunes qui veulent faire de la musique. Possiblement des futurs rock stars que vous allez voir à l'écran et chez Drumpil's Café. Bonne fin de journée de la France où il fait 40 aujourd'hui. Merci encore à toi, Éric. C'est bon. Merci à toi puis prends soin de toi. On se reparle bientôt. À prochaine. Absolument, merci. Ciao tout le monde. Salut, bye-bye. Bye-bye. Merci à Phil d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous invite si vous voulez voir plus sur Phil, il y a son Facebook, vous pouvez le découvrir sur Instagram. Puis aussi, comme il vient de mentionner, vous pouvez toujours avoir des informations avec notre page web. Si vous avez des questions à lui poser, puis vous pouvez toujours nous écrire aussi, on va pouvoir vous relayer, vous rediriger, en fait, désolé, rediriger avec les bonnes informations. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage MFP. 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 ...